L'opposant et ancien premier ministre congolais Augustin Matatamponio a dénoncé ce qu'il qualifie de manœuvre visant à l'écarter de la présidentielle en RDC. Visé par des poursuites judiciaires, il conteste l'accusation de détournement de 205 millions de dollars décaissés pour un parc agro-industriel au sud-est de Kinshasa. Au Mali, des groupes armés signataires d'un important accord de paix ont dénoncé les fraudes et irrégularités auxquelles a donné lieu, selon eux, le référendum sur une nouvelle constitution. Le cadre stratégique permanent réunissant ces groupes a aussi mis en garde contre le coup fatal que le retrait de la mission de l'ONU au Mali. Plus de 9000 migrants originaires d'une dizaine de pays africains sont arrivés depuis janvier dans le nord du Niger après avoir été refoulés d'Algérie. Une situation humanitaire critique, selon un rapport de l'ONU et de l'Organisation internationale pour les migrations. L'Éthiopie s'apprête à lancer la quatrième phase du remplissage du réservoir de son méga-barrage sur le Nil bleu, a annoncé jeudi son vice-premier ministre malgré l'opposition constante de l'Égypte, inquiète pour son approvisionnement en eau en aval.